Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je reviens tout juste, tout juste à la boîte aux lettres. Il n'est pas ouvert, je n'ai pas regardé qui c'était, mais franchement, je suis sûre de moi, je sais qui c'est. Et ça, je l'attendais, c'est un trésor pour moi. Ça vient de chez Babycraft. Donc, comme d'habitude, je vous mets en dessous le lien de la boutique et des articles que j'ai commandés chez eux. Je vous ai déjà parlé de cette boutique. J'adore, j'adore, c'est un vrai, vrai, vrai coup de cœur, cette boutique. C'est un vrai coup de cœur. Je suis tellement contente et j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Si, si. Alors, c'est une boutique qui travaille aussi avec Global Land parce que vous trouvez des tampons Clearstone qui viennent de chez eux. Mais c'est une boutique qui tourne beaucoup autour des bijoux, des perles, des fils, de tout ce que vous pouvez trouver en strass, tout ce qui tourne autour des bijoux. Donc, bien sûr, vous pouvez faire des bijoux, bijoux, et des bijoux d'album et autres. D'accord ? On avait fait un tuto boucle d'oreille avec eux qui est très simple, très rapide à faire. Et franchement, je les ai portées à Noël. Et on m'a dit, ah, elles sont sympas tes boucles d'oreille. J'ai même une amie qui est tombée sur une image de ma vidéo et qui m'a dit, mais elles sont trop belles ces boucles d'oreille. Donc, vous voyez, des fois, en faisant simple, on fait quelque chose de super sympa. Et moi, c'est ça que j'aime bien faire. Alors, des fois, j'aime faire des choses compliquées dans le scrap. C'est vrai, j'aime bien quand il y a plein de petites cachettes et qu'on cherche et qu'on cherche. Mais j'avoue, j'apprécie aussi une carte simple et efficace où j'ai fait un album aussi l'autre jour, rapidement parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas fait plein de cachettes. Mais c'était tellement simple et tellement bien. Le papier était beau. Ça a tellement fait plaisir. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Voilà. Parce que je l'avais fait de mes mains et la personne pensait que je l'avais achetée. Alors ça, c'est pas mal. Même pas vu. En tout cas, là, écoutez, sans plus attendre, on va l'ouvrir parce que moi, j'en peux plus. Même si j'ai tout juste d'aller le chercher, j'en peux plus. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Vous voyez, je n'ai pas attendu. Alors, je vais tout vous dire. En fait, je me disais, tiens, je crois que j'attends encore un truc là de chez Bibi Craft. Je ne l'ai pas reçu. Je vais voir la boite aux lettres. Je vais voir la boite aux lettres et là, si, c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est où le titre ? Là. Hop. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que ça sort ? Ça, c'est le résumé de la commande. Donc, il y a trois articles. Si je ne me trompe pas. Ouais. Je suis contente ! Je suis contente ! Je suis trop, trop contente. Ah non, mais alors, je vous dirai après ce que c'est. D'ailleurs, je vais aller chercher, vous vous rappelez le résumé pour vous décrire ce que c'est. Alors, je vais commencer par cet article-là. Je l'avais déjà vu l'autre jour, la première fois que j'ai commandé chez eux, et je m'étais dit, ça, ça, c'est top, parce que ça, ça peut servir. Donc, c'est un tampon Kirsten, vous pouvez peut-être le deviner déjà, qui vient donc de chez Globle Land. Je vais vous le montrer. Et ça, ce sont des frises, j'ai envie d'appeler ça comme ça, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Eux, ils disent des fils à coudre. Oui, c'est vrai que ça peut représenter comme des fils cousus, décousus ou pas. Je vais vous montrer. Et alors ça, quand vous faites une création, je ne sais pas moi, vous pouvez les mettre, faire des contours de cartes avec ça, c'est top. Ça a un effet super bien. Alors, vous pouvez le faire à main levée, c'est vrai. Il y en a qu'il faut à main levée, voilà. Là, ça va plus vite, vous faites couic, couic, tampon, couic, couic, sur carte. Et puis en plus, vous ciblez bien. Et là, regardez, c'est super beau. Je ne sais pas s'il y a un sens. Non, pas forcément. Regardez ça. J'adore ce tampon. Alors moi, je l'avais vu, je vous l'avoue. Et je m'étais dit, s'il me repropose un partenariat, celui-là, je l'embarque. Et je suis trop contente de l'avoir. Vous avez vu les différents motifs qu'on peut mettre autour des cartes, autour ou ailleurs. si vous faites du art journal. Oh là là ! C'est topissime. J'adore. La longueur des fils à coudre, on va dire, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, ils font 15 centimètres. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs différents, donc 9 tampons différents. Et ça, c'est vendu 5,27 euros. Alors là, trop top. 5,27 euros. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah non, j'adore, je suis trop contente. 5,27 euros. Trop bien. Ah, bel article. Je suis vraiment râquée. Ensuite, j'ai commandé chez Bibi Craft ces choses-là. Je vais vous dire pourquoi. Hop. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, ce sont des... Je cherche mon mot. Alors eux, ils disent des perles. Ça a un nom. Ça ne me revient pas. Ils disent des perles de style tibétaine. Je suis d'accord. Donc des breloques, argent antiques, etc. Ah, ok, c'est vrai. Mais comment ça s'appelle ça ? Ah, ça ne me revient pas. Je vais vous dire. C'est collé ça ? Ça ne s'est pas collé. Ça se glisse. Ouais, ça se glisse. Alors, c'est une boîte qui contient 120 pièces. Je vais vous montrer. 120 pièces. Alors, voilà. Vous avez 120 pièces comme ça. Alors, donc, ce sont... Vous savez, quand vous faites un bracelet comme ça, vous mettez ces perles-là, qu'ils appellent perles ou breloques, entre deux perles, et vous planquez à l'intérieur, c'est très large, exprès, le nœud que vous avez fait sur votre bracelet. Ah, voilà, ça y est. Ça s'appelle des séparateurs. Bravo, Léa ! Oui, des séparateurs ! Voilà, c'est ça. Et donc, alors là, il y en a qui sont transparents. Ça va être un petit peu plus délicat pour cacher le nœud. Je vais vous montrer. Il y a ceux-là. Vous voyez, ils sont en transparence. Ceci dit, ils sont en transparence, mais on ne sera pas tenté à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On sera tenté à regarder le séparateur. Et il est super joli. Vous voyez ? Il est super joli. Donc, il y a celui-ci. Je vais essayer de tous vous les montrer. Il y a celui-ci. Donc, celui-ci, là, c'est vraiment une perle. C'est un tout petit trou. Vous allez voir. Vous voyez ? Donc là, on est vraiment sur un petit trou, mais ça reste super joli. Moi, j'aime bien. On a... Je vais essayer de tous vous les montrer. On a celui-là. Ah, celui-là est beau. Attendez, j'ai tous les sortir parce que là, demain, j'y suis encore. Celui-là est encore différent. Celui-ci. Ah non, celui-ci, je l'ai déjà. Oui, c'est le même. Celui-ci, je l'ai déjà. Apparemment, c'est ça. Apparemment, là, je l'ai tous sorti. C'est très, très beau. Franchement, j'ai déjà celui-là. Alors, j'ai tous vous les montrer. Donc là, je vous en ai montré deux. Il y a celui-ci. Là, c'est pareil. Le trou est plus petit de la perle. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Donc là, c'est parfait. C'est un bon gros trou de séparateur. Vous voyez ? Et donc, le trou. Il y a celui-ci aussi qui est un bon séparateur. Vous voyez le trou. Et celui-ci. Je pense que je les ai tous montrés. Je n'en ai pas vu d'autres. C'est très, très joli. Et ça, ça fait son effet. Non, non, ça, c'est très, très sympa. Donc, du coup, on a deux, quatre, six modèles différents. Qu'est-ce qu'ils disent eux ? Ils le disent, ça ? Six, voilà. Six styles. Donc, je les ai tous sortis. Je vous les ai tous montrés. Donc, voilà. Après, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, celui qui est plus fin ? En mettre de côté, comme ça, sur les côtés ? Ah non, ça ferait moche. Voilà. Donc, moi, je suis super contente. On a une belle boîte ici. Ils sont tous rangés. La boîte, elle se ferme bien. Franchement. Alors, après, je me fais bien les mettre quand même parce que moi, je ne les ai pas très, très bien mis. Hop. Ouais, la boîte se ferme bien. Elle ne se rouvre pas. Alors là, je fais ça. Imaginez, ça se serait ouvert, ça aurait été la cata. Donc, non, non. La boîte se ferme bien. Vous voyez ? Elle est très sympathique. Franchement, hyper bien. Donc, je disais que vous aviez 120 pièces là-dedans. Les six styles que je vous ai montrés, j'essaie de vous les remontrer, mais j'ai peur que ça roule. J'allais dire glisse, mais non, ce n'est pas le bon mot. Je vais essayer de vous les remontrer comme ça. Donc, ils sont vraiment très, très jolis. Vraiment, vraiment. Moi, j'adore. Donc, les six styles de 120 pièces dans une boîte s'est vendu 10,35 euros. Sachant que des fois, vous les trouvez par quatre à, je ne sais pas, moins un ou deux euros. Et là, je parle quand même de certains magasins qui ne sont déjà pas chers. Donc, moi, je trouve que c'est super bien. C'est une très, très bonne occasion. C'est super, super bien. Ensuite, donc, je vais aller chercher un petit truc dans ma vitrine à côté pour la suite. Alors, me revoilà. J'ai fait une commande ici qui est, pour moi, super géniale. Je vais vous dire ça. Avant, je ne veux surtout pas oublier de vous communiquer mon code qui vous permet d'économiser 10% sur l'ensemble de votre commande. Vous tapez le code Léa10. Donc, comme d'habitude, je vous le mets ici. Léa, L majuscule, E sans accent, A et le chiffre 10 tout attaché et vous pouvez économiser 10% sur l'ensemble de votre commande. Bien sûr, c'est les articles que je vous montre. Vous les trouvez ici si ça vous intéresse. Et en tout, je vous mets un lien direct pour la boutique si vous êtes curieux d'aller voir cette boutique qui est topissime. en tout cas, si on aime comme moi les pierres, les bijoux, BB craft, la lithothérapie, là, je suis tellement contente. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et j'ai trouvé des perles de lapis lazuli. Alors, je vais vous montrer ça. Là, le lapis lazuli, c'est une pierre qui était, donc je ne vous fais pas l'histoire entière, mais c'est une pierre qu'on utilise pour faire des colorisations. Entre autres, en Egypte, toutes les couleurs bleues indigo que vous pouvez voir, c'est du lapis lazuli. Regardez-moi ça. Mais je suis mais tellement, tellement contente. Voilà. Vous avez cinq brins, comme ils appellent ça. de chacun 49 pièces par brin ou par fil, voilà, de perles de lapis lazuli. Alors là, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors c'est vrai, le lapis lazuli coûte cher, mais là, franchement, c'est donné. Pour toutes ces perles de lapis lazuli, vous les avez pour 28 euros 39. Et ça, c'est exceptionnel. Je vais vous montrer les perles. Je vais vous montrer un brin. Donc il y a plusieurs couleurs. Je vais vous montrer tout à l'heure les pierres que j'ai pour que vous puissiez voir. Et il y a des dégradés de couleurs dans le lapis lazuli. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs matières, y compris de lapirite. Le brillant dans le lapis lazuli, c'est de lapirite. Voilà. Regardez-moi ça. Vous voyez ? C'est une pierre qui est d'une beauté. Je vais enlever la lumière, peut-être vous le verrez mieux. On va essayer toujours. C'est une pierre d'une beauté exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, vous voyez peut-être pas mieux, beaucoup mieux, peut-être un petit peu. Je ne suis pas certaine. En tout cas, il y a un petit peu moins de brillance. C'est une pierre qui est d'un bleu indigo avec parfois un petit peu de blanc dedans. Vous voyez ? Voilà, comme ça. Et donc, il y a plusieurs couleurs dedans. Finalement, vous voyez mieux avec ma main. Cinq brins de 49 pierres. Alors, pièces. Pierre. Perle. Pardon. J'ai cherché mon livre pour vous dire exactement la composition parce que je ne crois pas l'avoir noté sur mes petits pence-bêtes qui sont sous mes pierres. En général, je ne note pas la composition des pierres. Alors, un des livres, d'ailleurs, qui est très, très bien fait pour connaître tout ça, c'est celui-ci qui est en gros comme un dictionnaire des pierres. Alors, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Tout n'est pas recensé dans ce livre. Il y a quelques petites erreurs dedans, relativement peu par rapport à d'autres. Donc, le lapis lazuli. Si je vais dessus, voilà. Donc, le lapis lazuli, il y a donc dedans, et c'est sûrement ça, le blanc, de la calcite. C'est ça que je cherchais, de la calcite et de la pyrite. Et donc, c'est pour ça que c'est une pierre qui a des couleurs comme ça un petit peu différentes. C'est la calcite. Parfois, on voit du brillant, c'est de la pyrite. Plus le lapis lazuli sera de qualité supérieure, moins vous aurez de blanc dans votre pierre, moins il y aura de pyrite, moins il y aura de choses comme ça, plus elle sera bleue, telle sur cette photo. Alors bon, ça c'est de la qualité à je ne sais combien. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un bleu bleu, limite j'ai du mal à vous montrer, c'est un bleu indigo, mais il n'y a quasiment pas de traces blanches dessus, que là vous en avez sur la brute qui est ici au-dessus, où là il y a du blanc, il y a de la pyrite, il y a plein de choses. Voilà, celle-ci, elle est entre les deux. Vous avez un petit peu, vous voyez le jaune c'est la pyrite, du blanc, mais elle est quand même très foncée, elle est quand même déjà d'une belle qualité. Donc voilà. Donc les origines de cette pierre, si ça vous intéresse, c'est l'Afghanistan, la Chili, la Russie, l'Argentine. On la trouve quand même, ce n'est pas une pierre très très rare, on arrive à la trouver assez facilement, mais c'est vrai que c'est une pierre qui coûte assez cher en fait. Voilà, vous pouvez avoir de l'aluminium dedans également. pour vous la faire un peu plus court, là on est sur deux belles pierres, il y en a certaines, vous voyez là, celle-ci, elle va être très foncée, celle-ci, elle va avoir un peu plus de blanc, mais on est quand même sur une qualité de la pisa du nid tout à fait normale. Moi, je vais vous montrer mes deux pierres que j'ai. Je ne l'ai pas en brut, je ne l'ai qu'enroulée, vous voyez. Donc là, vous voyez, c'est une pierre. Je vais essayer de vous montrer la pyrite, ce n'est pas sûr que j'y arrive. Celle-ci, on la voit bien la pyrite. Vous voyez, ça brille. C'est la pyrite que vous voyez ici. Vous en avez un peu en dessous. Ça, c'est la pyrite et le blanc qui représente la calcite. Donc ça, c'est un morceau de lapis lazuli. Ici, vous allez voir, j'ai un morceau pareil de lapis lazuli où on voit bien, ici, qu'il y a de la calcite. Là, vous voyez. Et vous voyez aussi la pyrite dedans. Donc tous les petits points un petit peu dorés, c'est la pyrite. Voilà. Là, on voit bien la pyrite. Donc ça, c'est du lapis lazuli que j'ai une belle pierre. Et c'est une pierre en lithothérapie qui est assez importante. Donc comme je vous le disais, elle a été beaucoup utilisée pour les colorations de statues ou autres. Et donc, le lapis lazuli, c'est une pierre qui, au niveau de la lithothérapie, qui baisserait tous les problèmes de névralgie, maux de tête. C'est un anti-feu également. Donc en général, c'est quand même pas mal utilisé dans les douleurs, le lapis lazuli. On la sert également pour lutter contre les crampes. Dans ce cas-là, on peut l'associer à une magnétite. Elle diminue la fièvre, l'hypertension, les éruptions cutanées, les piqûres d'un steak, les brûlures. Oui, puisque c'est un anti-feu. Vous la laissez placer sur zone en quelques minutes. Normalement, ça vous aide déjà pas mal. Elle aide au niveau des bronches, du pharynx, des amygdales, c'est-à-dire la gorge, tout ce qui est problème de gorge, ça va aider. Elle augmente les défenses immunitaires. Elle aide pour la repousse des cheveux et des ongles. Alors là, du coup, on passe dans ce que j'appellerais la lithosophie au niveau énergétique. Elle favorise la clairvoyance si on la pose sur le troisième oeil. De toute façon, on est sur la couleur indigo qui correspond au chakra du troisième oeil. Donc, elle facilite la clairvoyance lorsqu'on la pose au niveau du troisième oeil. Également, la radiesthésie. Elle aide à comprendre l'univers en général. De toute façon, tout ça, c'est tout ce qui est relié à le troisième oeil, etc. la spiritualité, la conscience, moi je dirais. Elle diminue la timidité, elle augmente le charisme, elle augmente également la finesse d'esprit, la créativité, elle aide à travailler nos faiblesses, les conflits intérieurs. Donc, ça permet le dénouement des situations en général, des questionnements qu'on peut avoir, etc. Alors, c'est une pierre qu'il ne faut pas utiliser si vous faites de l'hypotension et il ne faut pas non plus la prendre la nuit. Elle l'empêche de dormir ou elle fait trop fonctionner le troisième oeil, les méninges, etc. Mais ça reste quand même une pierre calmante. Alors, je vais vous dire la petite histoire. C'est que l'autre jour, j'avais mal à la tête. Ça ne m'arrive pas très souvent donc j'avais un petit peu de mal à le supporter. J'ai des douleurs que je connais très bien qui ne sont pas drôles, même pas drôles du tout, mais que je connais, que j'ai l'habitude de vivre et que donc, du coup, quand je les vis, voilà, j'attends que ça passe mais on va dire que je les supporte. Je les supporte, quoi. Là, j'avais mal à la tête, je n'ai pas l'habitude d'avoir mal à la tête donc franchement, j'avais beaucoup de mal à supporter ce mal de tête. Je l'ai prise avec moi, j'ai pris la grosse là, je l'ai mise au niveau je l'avais dans la main et j'ai mis la petite au niveau de ma tête, au niveau du troisième oeil précisément. Je me suis allongée en 15 minutes, ça allait mieux, je suis très étonnée, voilà, on n'y croit, on n'y croit pas la lithothérapie en général, peu importe, j'ai peut-être utilisé les 5% de mon cerveau que je ne connais pas mais en tout cas, ça s'est calmé. Le soir arrive et ça recommence et je me dis, bon, je vais prendre ma pierre avec moi et je vais l'emmener au lit, celle-là, je l'ai mise sous l'oreiller. Vous savez quoi ? Le mal de tête est passé mais en tout cas, je n'arrivais pas à dormir et qu'à un moment donné, je me suis dit, mince, alors qu'est-ce que j'ai ? Pourquoi je ne dors pas ? Ah ben si, c'est vrai, pas à faire dodo avec ça. Voilà, vous avez compris ? Donc, le lapis lazuli, moi, je suis très, très contente d'avoir les perles de lapis lazuli. Je suis ravie pour 28,39 euros. Franchement, je vous assure, ça vaut le coup. Voilà. Donc, je n'ai pas de colle pour faire les bracelets. J'ai tout sauf la colle. Donc, je ne ferai pas de bracelet avec vous. Moi, je propose, peut-être, on va voir, je ne sais pas, en tuto, est-ce qu'on va faire un collier ? Je pense que oui. On verra ça d'ici peu. Je pense faire un collier avec. On fera ça ensemble. D'accord ? Si ça vous tente. Donc, en tout cas, pour ce haul, c'est terminé. Moi, je vous ai montré les brins, les cinq brins de lapis lazuli. Également, ce que c'est comme pierre. Je vous ai montré une boîte de séparateurs avec dedans également des perles qui sont un petit peu moins... Enfin, ceci dit, les trous sont plus petits que les séparateurs, mais quand même, je pense qu'on peut y planquer un nœud. Donc, je suis super contente et je vous ai montré ce super tampon. J'adore. C'est trop, trop bien. Trop bien, trop bien. Voilà. On va peut-être faire une carte avec ça. Je ne sais pas. On va voir si je fais ça. On verra. En tout cas, ou alors faire un bracelet même si je ne le colle pas, faire un nœud, vous montrer avec les séparateurs. Je ne sais pas ce que je vais faire. On verra ça. On se voit bientôt de toute façon pour tout ça. En tout cas, si ce haul vous a donné des idées, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce en l'air, c'est ma récompense et ça me fait plaisir de le savoir. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a intéressé. Je ne sais pas, moi, les informations que je vous donne sur les pierres, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous voulez que quand j'en commande comme ça, je continue à vous expliquer comment ça marche ? Ça me ferait plaisir. Je sais que vous attendez des vidéos sur la lithothérapie. Franchement, ce sera dans l'année je ne sais pas quand pour vous expliquer en gros ce que c'est que la lithothérapie, vous expliquer comment purifier. du coup, ça peut être ça le tuto, vous expliquer comment purifier les pierres et les recharger. Peut-être que je vais faire ça comme ça, vous saurez, ce sera peut-être pas mal. Je vais peut-être faire ça. Je ne sais pas, je vais réfléchir et écoutez, voilà, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend où vous en êtes et je vous dis à bientôt !